Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables, la guidance peut ne pas vous parler aussi. Toutes les informations sur le fonctionnement sont disponibles dans la présentation de la chaîne. Et vous retrouverez aussi tous les liens, le site internet et Instagram. Les cartes serviront aussi de support à la canalisation. Alors ici, il est question d'une situation, j'entends chaotique. J'ai vraiment cette idée d'épuration, mais pour moi, ce n'est pas nécessairement que sur le plan énergétique. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui sont, j'entends des situations, j'entends des chaotiques aussi, qui sont mises en lumière. Et qui peuvent créer un vent de panique chez les personnes concernées. Alors le domaine, ce n'est pas essentiellement énergétique ici, ça peut être, j'entends scolaire. Donc des choses scolaires qui étaient jusqu'alors cachées, peut-être des magouilles, mais là qui sont révélées. Et du coup, ça crée une situation de déséquilibre chez les personnes concernées. On me montre quand même qu'il y a vraiment des choses louches. On me montre quand même qu'il y a des choses louches, j'entends au niveau de la gestion. Dans la gestion. Alors j'ai des personnes ici qui se demandent si ça les concerne ou pas, si vous n'êtes pas, si ce que je viens de dire ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors on me montre que par rapport à cette école ou ce cadre scolaire, il y a une notion de financement qui est en suspension, en attente. On me montre aussi qu'il y a quelqu'un qui s'est isolé, ou peut-être échappé, je ne sais pas. Vous voyez quelqu'un, j'entends représentant. Assez drôle parce que, en fait, pendant que je vous dis ça, je suis sur cette carte là. Et ce qui est drôle, c'est qu'on me montrait qu'il y avait des gens, sûrement les personnes concernées par la guidance, qui étaient en colère. Et à l'instant, là, on attirait mon attention, vous voyez, sur cette idée là. Vous voyez ce personnage qui prend la tangente là, pour confirmer le propos là, par rapport à, vous voyez, cette notion d'évasion. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui restent bloquées au moment où vous voyez cette notion de... C'est comme si on devait partir prendre le train, mais le train est toujours en gare. On ne sait pas quand il va partir. On a investi peut-être de l'argent dans la formation en question, ou dans le cadre scolaire. Et on attire mon attention sur le fait que le train, vous voyez, est emprisonné dans l'eau, en fait. On attire mon attention sur le fait que le train est, vous voyez, coincé dans l'eau. Et que dans cette situation-là, il y a... Ben, le train ne va nulle part, en fait. Du coup, là, j'ai beaucoup de réflexions, là. La carte du dessus. Alors, j'ai quand même le sentiment qu'il y a plusieurs solutions qui seront trouvées. J'ai aussi cette idée de solution bricolage, par rapport aux solutions qui seront trouvées. Mais j'espère que la solution qui sera retenue sera la bonne. Alors, peut-être qu'il y a eu un échange de courrier. J'ai cette idée de colère. De colère et de pression, peut-être, qui auraient été mises, j'entends, aux représentants. Au moment où quelqu'un, vous voyez, qui est, j'allais dire, à bout de souffle. J'ai cette notion de colère, mais en même temps, c'est comme si l'étau était en train de se resserrer, là. Et j'ai l'impression que plusieurs personnes risquent d'entendre parler de votre mail. On me montre qu'il y a quelque chose qui est en marche, là. Il y a quelque chose, comment dire. Tout à l'heure, je vous parlais de train arrêté. Mais on me montre que la dynamique se remet en marche, mais autrement. Et par un autre moyen. Après, vous dire lequel, je ne sais pas. La carte qui est tombée, c'est celle-ci. J'allais vous dire qu'on pouvait vraiment être dans un cadre artistique. J'entendais dessin. Sincèrement, on me montre quand même qu'il y a une solution qui est trouvée, mais c'est une solution en bois. Vous voyez, quelque chose qui est rafistolé et qui ne rentre pas vraiment dans la serrure. On me montre quand même qu'il y a une urgence ou cette contrainte de temps qui est quand même importante. Alors, je ressens que ce n'est pas nécessairement de la faute des personnes à qui on passe à guidance. Mais j'ai cette idée de léthargie, enfin d'un truc qui ensommeille depuis un moment. ou peut-être que vous vous rendez compte de la solution ou du, comment dire, peut-être que vous vous rendez compte de cette situation critique un peu tard et je ne sais pas si vous aurez encore la possibilité de faire le nécessaire, de sauver les meubles. Il y a quelqu'un qui, j'allais dire, qui vous renifle. Quelqu'un qui, je ne sais pas, j'ai l'impression que soit on essaie de se renseigner sur vous ou de savoir qui vous êtes. Parce que ce qui est drôle là-dedans, c'est que les personnes vous pensaient, entre guillemets, inoffensive ou naïve. On va dire ça comme ça. Mais là, je ressens qu'il y a de l'inquiétude ou de la colère chez certains intervenants. Ou alors carrément de la fuite. Ce qui est drôle, c'est qu'on vous montre que le renard qui essaie de vous pister là, on vous montre quelqu'un qui a un problème avec son égo. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un par rapport à cette personne qui a un problème d'égo, que ça n'est jamais de la faute de la personne, aucune remise en question. J'ai un peu cette idée de déni là. Alors, pour moi, il y a une fin. Une fin concernant peut-être ce cadre scolaire. Peut-être la structure, l'entité. Peut-être une fin concernant cette structure, cette entité. Ce qui est drôle, c'est qu'on vous montre la porte. Et avec cette carte, on m'envoie cette idée de personne qui se retrouve, vous voyez, à la rue ou à la porte. Mais j'ai quand même le ressenti qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, mais qui n'appartient pas à ce cadre scolaire là. J'ai quand même cette idée de course contre la montre. C'est drôle parce que là, maintenant, on attire mon attention sur la structure ici, là, et sur le fait qu'il y ait des personnes qui se retrouvent hors de la structure, dehors. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'une magouille, là. Il y a quelqu'un qui... Peut-être qu'il s'est barré, vous voyez, qui est parti et qui n'a prévenu personne, là. J'ai un peu ce ressenti, là. Et c'est comme si on laissait la patate chaude à d'autres personnes. J'ai quand même aussi cette idée de choc par rapport, j'entends, à votre intervention. Si vous avez décidé d'envoyer un message, parce qu'on me renvoie encore la carte qui a débuté la guidance, des enveloppes, des échanges écrits ou mails. Alors, j'ai l'impression qu'il est possible, dans certains cas, que vous trouviez une solution pour vous-même. Et peut-être d'autres personnes. Vous voyez, j'ai aussi cette idée de sauveur, entre guillemets. La carte tombée, et la carte du dessus, c'est celle-ci. Moi, j'ai l'impression que la personne que vous ne voyez pas, qui est peut-être éloignée, donc le représentant, c'est quelqu'un qui peut être acculé, vous voyez, par les problèmes, mais resté dans une forme de passivité à ne rien faire. Peut-être que la personne aussi est coincée, de son côté, par des organismes aussi, mais je ne ressens pas cette personne très active. Et par rapport à cette formation, ce cadre scolaire, j'ai vraiment ce ressenti qu'on vous a avancé certaines choses, avec cette carte, qui au final ne seront peut-être pas. J'entends du P. On me montre cette idée que certaines personnes risquent de pleurer. Mais je ne ressens pas que ce soit les personnes pour qui on passe la guidance. Parce qu'on insiste quand même sur ce fait que vous allez être bien revêtu. Je ne sais pas si ça se dit. Et d'autres personnes vont vraiment crier, voyez, crier à l'injustice ou être dans une forme de détresse extrême. D'autres un peu ennuyés ou tristes. On me montre quand même cette idée de valise. Alors je ne sais pas trop par rapport à l'école. Parce qu'on me montre des livres. On me montre aussi cette idée, voyez, de table vide. On me montre aussi cette idée de table vide. On insiste sur cette notion de fantôme par rapport à des objets. Vous voyez, des objets qui étaient auparavant placés sur cette table, mais qui ne sont plus. Qui ne sont plus là. Vous voyez, comme un fantôme qui reste. Là, on insiste vraiment sur cette idée de... Comment on appelle ça ? De douleur. De douleur par rapport à cette situation ou de choc. J'espère quand même que certaines personnes arriveront à tirer leur épingle du jeu. On ne donne pas plus de détails, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada